Musique de générique Voilà, bonsoir tout le monde, Kevin de la planète du Stoner, petite interview posée au Red Smokes Festival avec Wyatt E. Voilà, donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation pour ce soir. Je vais commencer avec des questions basiques, mais est-ce que ça serait sympa de vous présenter pour tous nos lecteurs qui ne vous connaissent pas ? Alors Sébastien, je fais la guitare, le synthé, un peu de basse dans le groupe. Alors Stéphane, je fais du synthé, de la guitare, de la basse. Et Gilles, je fais la batterie, simplement. Super. Moi j'avais une petite question, c'était comment vous êtes arrivés à peu près à ce son, ce son de doom oriental un peu, c'est... Voilà, comment vous êtes arrivés à ce son-là, parce que c'est quand même assez précis, c'est un genre qui est très lié à home, par exemple sur notre scène ? Oui, à la base, quand on a commencé le groupe, on était vraiment un groupe très instrumental, expérimental. Et puis on a rencontré un batteur, et à ce moment-là, on a commencé à voir ce son. Ce son un petit peu, qui vient un petit peu du Moyen-Orient, avec des sonorités, tout en restant doux, même post-rock. Et ouais, le cheminement vers ce son-là est arrivé un petit peu grâce à ce batteur. Tu vois, au départ, on était juste Stéphane et moi, quand on a commencé le groupe, et c'était vraiment du drone, quoi. Il y avait des murs de guitare, et puis c'est tout. Et ouais, donc quand on a rencontré Romain, le premier batteur du groupe, en fait, on identifait la musique du groupe à l'époque comme une sorte de bande originale, d'un western un peu post-apocalyptique, donc c'était déjà dans les déserts et tout ça. Et puis quand on a rencontré Romain, le premier batteur du groupe, ça sonnait beaucoup plus oriental, et donc on est resté dans les déserts, mais dans une toute autre région, quoi. Voilà, ouais. Super. Alors, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est toujours vrai, que vous avez déjà tout prévu, en fait. Vous avez déjà enregistré les 6 albums, c'est ça, je suis tombé sur 6. Est-ce que c'est toujours vrai à l'heure actuelle ? Ben, les prochains albums ne sont pas complètement enregistrés, mais on a des grosses parties, le futur est déjà bien prévu. Là, pour l'instant, on est en train de finaliser l'enregistrement du 3ème. Et voilà. Je ne sais pas, Sébastien, tu veux... Je fais un petit clin d'œil à notre caméraman qui est en train de se geler-geler, tu vois, donc... D'accord. Donc, ouais, on a déjà... Le futur est déjà bien prévu, ouais. On a des démos, quoi. On a des démos sur 6 albums, mais bon, ça peut encore changer. Le prochain est écrit, le suivant est bien avancé. C'est des démos qu'on a écrits à une époque, donc elles évolueront encore, quoi, normalement. Voilà. Vous allez rejoindre la question que j'allais vous poser, parce que sur l'interview que je vous posais, vous étiez en mode, ouais, bon, on a déjà tout prévu, c'est dans la boîte. Mais normalement, quand vous jouez et que surtout vous changez de membre et que vous évoluez en tant que groupe, avec toute l'expérience que vous avez par concert, par tournée, vous retravaillez vos pistes. Je ne pense pas que ce que vous avez enregistré au démo, c'est exactement ce que vous jouez maintenant. Ah non, rien à voir. Mais je veux dire, on a un groupe, de toute façon, qui procède par adjonction de couches, si tu veux. Donc, on a la couche de base qui va nous servir de matière pour créer d'autres choses, des tapis au-dessus de ça. Donc, les démos qu'on a enregistrés pour le troisième, qui est en train d'être enregistrés maintenant, en version définitive, n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Mais ça nous a servi de base de travail, quoi. Ça nous a permis de nous immerger dans un univers, quoi, simplement. D'accord. Vraiment juste des bases, mais que, voilà, vous êtes ouverts à retravailler ça. Bah, c'est vrai, c'est ce qu'on fait, en fait, c'est même pas... Parce que travail, de toute façon, là, on est en train de terminer l'enregistrement, on va encore le retravailler. Enfin, c'est tout ça en constante. On compose même en enregistrement. On prend la décision de s'arrêter et puis, ce sera ça. On compose en enregistrant parfois même, tu vois, donc... Et à quel point votre expérience, je vais dire, live en stage, est-ce que ça a une influence sur le fait... Comment vous allez à chaque fois retravailler, réenregistrer ces deux mots ou pas ? L'expérience live ? Pas tellement, en fait, parce que, justement, on compose l'album en réfléchissant pas tellement à la partie live. Ça nous arrive ici pour le prochain, il y a beaucoup de choses, enfin, au niveau de la batterie, qui sont beaucoup plus percussives, etc. Et, a priori, on sait pas encore exactement comment ça va pouvoir être retranscrit en live. Donc, on se met pas cette barrière-là pour la partie enregistrement, quoi. C'est seulement après qu'on réfléchit à comment est-ce qu'on va interpréter, supprimer certaines choses, ou réinterpréter d'autres passages pour en faire une partie live, mais il n'y a pas de... Enfin, on se met pas de barrière à ce niveau-là, quoi. Non, t'as tout à fait raison. C'est là que ça devient compliqué quand il faut retranscrire l'enregistrement en live, mais bon, c'est un autre travail. Donc, c'est plutôt l'enregistrement en live, c'est pas le live qui a vraiment un effet sur l'œuvre que vous voulez achever. On fait vraiment un album sans contraintes, et puis, à un moment, lorsqu'on doit le jouer sur scène, eh bien, on s'enferme quelques semaines pour apprendre l'album qu'on a composé sur disque, en fait. On réapprend nos morceaux, quoi. D'accord. Donc, c'est pas comme beaucoup de groupes sur la scène qui sont en mode, je fais un album juste pour pouvoir faire une tournée, pour pouvoir faire bouger mon public. Ouais, ok. Wayat, c'est d'abord un groupe de disque, en fait. C'est vraiment un... C'est un groupe qui n'était pas destiné à tourner. On a tourné parce qu'on nous l'a demandé pour le deuxième album. Le premier album, on n'a quasi pas tourné. On a fait une ou deux dates comme ça à partir par là. Ce qui est vrai, votre musique est quand même très atmosphérique, qui est très dans l'ambiance. Il faut vraiment pouvoir rentrer dans votre musique pour pouvoir apprécier au maximum. C'est vraiment dans la maîtrise, en fait. Wayat, c'est vraiment une musique hyper maîtrisée. Donc, c'est une musique qui, au départ, se prête bien à l'exercice de l'enregistrement, de l'album, de la composition, une sorte de dépassement de soi-même dans la manière dont tu vas aborder l'instrument. Et toute la difficulté, c'est qu'à un moment, nos morceaux ont plu à quelques personnes et ils nous ont dit qu'il faudrait que vous les jouiez. Et on a dû apprendre nos morceaux. Vraiment, on a dû réapprendre des choses que, basiquement, on sait faire. Mais entre faire une partie de guitare, une partie de synthé, une partie de base dans un studio, et puis devoir faire les trois en même temps à une seule personne sur scène, c'est pas pareil. Si je me trompe pas, c'est votre première fois à ce festival, au Red Smoke Festival. Comment y est Drake à réussir à vous convaincre de venir jouer ici ? J'ai écrit un e-mail à info at redsmokefestival ou redsmokefestival à gmail.com et en mettant dans mon titre Wyatt E. Doom slash Orient Doom for fan of Sleep Home. Et j'ai une réponse dans les 15 minutes. C'est même pas une blague. Aussi simple. Aussi simple. La vieille méthode des années 90, quoi. 90, 90, pardon. Non, non, on va dire 90, c'est nos amis du Nord. Non, mais c'est bien, ça va être la première de... Non, non. Je vais pas dire que c'est pas votre première fois, du coup, en Pologne. Du coup, c'est la deuxième. Mais c'est peut-être la première fois sur un festival qui va être aussi gros, si je dis gros, dans les mille personnes. Hier, on était au Stone from the Underground. C'est 2005. Et on a joué au Desert Fest à Anvers au mois d'octobre. C'est aussi une grosse capacité. Je pense qu'ils ont aussi 2005 personnes. On n'a pas joué dans la plus grosse salle, mais un truc décent quand même. Ça fait partie des plus gros festivals dans lesquels on joue, mais c'est le réseau, quoi. Tu vois ça, avec Up in the Smoke, Freak Valley, Keep it Low. C'est là où c'est le réseau des festivals stoner en Europe que tu peux faire, quoi. C'est ça. J'ai appris que votre tournée en Europe centrale, c'est surtout étalé sur une semaine. C'est ça ? Donc hier, comme tu disais, vous étiez sur Stone Underground. Demain, vous allez en République tchèque, c'est ça ? C'est ça, une petite date dans une grange. Dans une grange. Le chef de la scène Underground. Et puis après, voilà, retour Belgique ? Petite scène dans un studio d'enregistrement pour une session dimanche. Et puis on rentre à la maison. Mais effectivement, cette tournée, c'était 5 dates. Mais on en a fait peut-être 80 sur la tournée de l'album ici, sur deux ans. Allez, un an et demi, c'est pas non plus énorme. Mais 80 dates pour défendre un disque, c'est ce qu'il fallait pour essayer d'écouler les 500 plaques qu'on avait faites. Et voilà, donc on a tourné en Europe centrale plusieurs fois. On est allé en Turquie, on est allé en Israël. Donc on a joué vraiment, vraiment partout en Europe où on pouvait nous accueillir. Maintenant, voilà, le but, c'est de faire un album qui est un peu plus fort. De le sortir sur un label qui est un peu plus gros. Et puis alors, de faire un peu plus de festivals dans ce genre-ci. Peut-être un peu moins de plans, un peu difficiles. Mais de continuer à tourner, quoi. Parce que maintenant, on a trouvé notre vitesse de croisière, Stéphane et moi. Gilles également, mais comme il a rejoint le groupe un peu après... Comment dire ? La dynamique est différente. Et c'est malheureusement pas lui qui sera sur le prochain album. Enfin, c'est lui qui l'enregistre, mais c'est pas lui qui le défendra en live. Mais donc on a trouvé une vitesse de croisière et une manière de fonctionner qui fonctionne bien avec le live, finalement. Comme quoi, tout mène tout live. Et donc, le but, c'est de retourner encore et de refaire un bel album avec une belle tournée derrière, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'est-ce qu'on peut attendre du troisième album ? Peut-être une date en dehors de l'Europe, cette fois ? En dehors d'Israël, peut-être de sortir de... Peut-être. Le prochain album ne sortira pas avant 2021, selon moi. Et il sera mixé par Billy Anderson. Donc le mec qui a fait Sleep Holly Mountain. Oh, Billy Anderson, donc voilà. Bonne pointure, quoi. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. C'était tout. Tu veux rajouter quelque chose ? J'arrive un peu comme un chevet sur la soupe. La conversation, j'ai très peu entendu. Est-ce que vous avez abordé le... Moi, j'ai une question sur les costumes. Je ne sais pas si vous avez abordé le point. D'accord. Comment ça s'appelle ? Pourquoi ? Et est-ce que, entre guillemets, par les temps qui courent en Europe, France, Belgique, c'est pas un peu un brin provocateur ? En fait, on est allé en Israël avec ça, donc je veux dire, on n'a pas eu un seul problème. Je pense que les tensions, ça concerne uniquement les petits blancs auto-centrés qui pensent être plus à gauche que ce qu'ils ne sont vraiment. Personnellement, moi, j'ai abordé cette histoire de costumes avec une fille qui travaille dans le cinéma et dont j'adorais le boulot de costumière, donc de décoratrice. Et je lui ai demandé, ben écoute, on aimerait bien un costume qui rappelle les rituels babyloniens de l'époque du néo-empire babylonien, donc on parle du 7e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc à une époque où l'islam catholicisme n'existait pas. Donc il n'y a aucune référence à ce que les gens qualifient de burqa ou de hijab ou ce genre de choses. En fait, il se compose de deux parties, le costume. C'est un kimono qui est là pour rappeler les burqa des moines coptes égyptiens. Parce qu'on a dû s'inspirer de choses qu'on connaissait, parce qu'on connaisse très peu de choses sur les costumes babyloniens au final, donc on a dû prendre des choses. C'est une interprétation artistique quelque part. Elle a choisi de s'inspirer de la burqa des moines, donc des chrétiens d'Orient d'Egypte, qui est bien sûr une époque qui est beaucoup plus loin que Babylone, enfin beaucoup plus proche de nous. Et le masque est là pour rappeler la barbe imaginée par les visions d'artistes des rois, comme en français c'est Nabucodonosor. Et donc c'est ça quoi. Alors il y a tout le côté masque, rituel, rite d'initiation qui vient avec tout cela. Et donc on a imaginé de manière artistique comment on pouvait interpréter un costume qui aurait servi à ce genre de rite à cette époque. Donc voilà. Et le sens par rapport à l'époque d'aujourd'hui ? J'en ai rien à branler. L'époque d'aujourd'hui, j'en ai rien à branler. C'est vraiment pas le créneau du groupe en fait. On nous a accusé de faire de l'appropriation culturelle, mais comment faire de l'appropriation culturelle d'une culture qui n'existe plus, où les descendants actuels ne sont pas les descendants de cette culture-là, puisque je veux dire qu'il y a eu tellement de migrations depuis 7 siècles avant Jésus-Christ. On est tous les enfants de Babylone quelque part, puisque en Europe centrale et en Europe de l'Ouest, toutes les civilisations viennent de l'Est au final quelque part. Donc ça c'est pour la question de l'appropriation culturelle. Pour la question religieuse, alors ça je laisse ça vraiment aux gens qui sont offensés, pour quelque chose qui ne leur appartient pas, et qu'ils ne comprennent que très peu de toute façon, parce que ce sont des débiles de blancs occidentaux. Il n'y a jamais eu de soucis en plus. Il n'y a jamais eu de soucis, mais c'est une remarque qui nous a été faite plusieurs fois. Mais Gilles avait peut-être quelque chose à ajouter. J'avais rien de particulier à ajouter autre que le fait que le costume peut paraître provocateur, mais on n'a jamais eu la moindre remarque, ni quoi que ce soit, où qu'on ait joué. Eux, on jouait en Israël avant que je rentre dans le groupe. On a joué en France, en Angleterre, enfin on a vraiment joué partout. On n'a jamais eu la moindre remarque, ni le moindre problème par rapport à ça. Je pense qu'on peut avoir des regards amusés au début du concert, mais ça se limite à ça. C'est vrai. C'est ça qui a été, comment il s'est arrivé ? Oui, c'est ça. Par rapport à l'adroge des scènes, on dirait qu'un public est quand même assez acquis, un bon stoner, mais dans le cas d'un pays comme Apollé, qui est aujourd'hui assez très à droite, on va voir. Ça te dirait bien qu'on soit hier. Le concert n'est pas encore passé, mais peut-être que quelque chose se sort. En vrai, on n'a jamais rien eu. Du contraire, on a souvent été surpris de la réaction des gens quand on a joué à des festivals qui étaient un peu plus familiaux, où ça s'est super bien passé et que les gens étaient hyper réactifs. Ce n'est pas bien passé que dans des festivals Doom ou de musique un peu plus underground, même dans des trucs un peu plus tout public. C'est super bien passé. Le Rockin'Bourlon, c'était bien ? C'était super bien, le Rockin'Bourlon. C'était une de nos meilleures dates, vraiment. C'était incroyable. Ça faisait partie des meilleures réactions qu'on ait eu du public. Tous les trois dits après le concert, c'était… Ok. C'était vraiment une super date. Belle scène. Ouais. Bourlon, belle scène, belle programmation, chouette public. Et voilà. Du coup, on va clôturer. Voilà. Merci tout le monde. C'était Kevin et Wyatt E. pour la planète du Stoner. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.